Avant ça, est-ce que chez vous, vous connaissez la différence entre un cruciverbiste et un verbi-cruciste ? Vous connaissez la différence ? Êtes-vous adepte des mots fléchés ? Eh bien notre prochain invité a fait de sa passion un métier et ils sont peu nombreux en France à en vivre. Rencontre donc avec un verbi-cruciste. Julien, mettons fin au suspense, c'est quoi un verbi-cruciste ? Donc un verbi-cruciste est une personne qui crée des mots fléchés ou des mots croisés. Et un cruciverbiste ? Ce sont donc des personnes qui remplissent les grilles créées par les verbi-crucistes. Donc vous étiez cruciverbiste, vous êtes devenu un verbi-cruciste ? Oui c'est ça, on peut résumer la chose comme ça. Je n'étais pas un féru mais j'en remplissais régulièrement. Et puis il y a une dizaine d'années je me suis dit, tiens pourquoi pas essayer d'en créer une ? Je me suis lancé, je pris une feuille, un crayon, une règle, j'ai fait des cases. J'ai beaucoup aimé l'exercice un peu mathématique pour croiser les mots. Et puis au niveau des définitions, le côté jeu de mots, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est ça, c'est presque plus mathématique que littéraire finalement ? Le côté croisement des mots, oui. Alors en tout cas quand un auteur croise les mots, parce qu'il faut savoir que la plupart des mots fléchés sont faits par des sociétés de jeu, manière automatisée, on va dire, manière assez industrielle. Mais un auteur, oui, qui va prendre plus le temps de les croiser, il y a un côté mathématique. Après il y a un côté, alors pas forcément littéraire, mais il faut aimer les mots. Parce que c'est la base. – Donc il y a 10 ans en première grille, bon ça on peut se dire, oui, on a peut-être essayé chez nous un jour d'en faire une. Mais il y a 3 ans, là vous avez pris un virage un peu plus serré. – Oui, c'est ça. Alors au départ, ce n'était pas pour en faire mon métier, mais j'ai eu envie de pousser un petit peu la chose. Et donc j'ai réfléchi à créer un ouvrage lié au patrimoine. Donc j'ai fait un premier livre sur la Loire-Atlantique. – Qui est ici ? – Voilà, qui est ici. C'était le premier, donc les fléchers de Jujubier, c'est mon petit nom d'auteur. Voilà, je vous le passe. – Qui est un arbre, c'est ça ? – Voilà, un Jujubier c'est un arbre, oui, plutôt exotique. Voilà, et mon nom de famille aussi a un arbre, c'est Poirier. Donc il y a un petit jeu de mots avec Jujujubier. – C'est une forêt à la vie de tout ça. – Julien Poirier, oui, voilà. Et donc j'avais lancé ce premier ouvrage, et puis en alliant des grilles avec certains termes liés au département, sur des communes, sur la géographie, de l'histoire, entre autres. Et puis j'avais lié avec une page photo qui était présentée en quelques lignes où il fallait trouver la référence en question. Donc c'était une première qui a eu des retours qui étaient déjà assez positifs, mais j'ai eu envie rapidement de faire évoluer le contenu. Je me lançais aussi, j'avais envie d'enrichir la chose. Et puis j'ai poursuivi avec les autres départements de la région. Moi, je suis originaire de Sarthe, je vis à Nantes depuis assez longtemps. Et donc j'en ai fait un sur la Sarthe-Mayenne, voilà, mon territoire d'origine. Puis sur la Vendée et enfin sur le Maine-et-Loire au cours de ces deux dernières années. – C'est ça, donc ils sont tous ici. Là, on a le Maine-et-Loire, vous avez la Vendée, voilà. Donc chacun sa couleur. – Oui, chacun sa couleur, oui. – Donc finalement, vous aviez tous les départements. – Voilà, c'est ça. Donc ça, ça a été fait sur les deux dernières années. Ils étaient en presse, dans des librairies. Ils sont encore dans certaines librairies et en ligne sur leslibraires.fr. Et puis je me suis dit, tiens, comment essayer, vu que je commençais à en vivre, comment essayer d'en vivre dans le temps. J'étais aussi jardinier de manière partielle, professionnelle, mais j'ai arrêté. Et puis j'ai lancé mon propre magazine de mots fléchés. Donc là, c'est l'actualité du moment. – Donc c'est celui-ci ? – Voilà, c'est ça. Les Fléchers de Jujubier, donc magazine. Donc je suis l'auteur et l'éditeur. Voilà, donc c'est tout comme les livres, ce qui est assez important. C'est-à-dire que ce n'est pas une société de jeu, mais je fais tout le travail aussi d'édition, avec un imprimeur qui est en Vendée, des distributeurs qui le mettent en presse, je fais la communication, tout ça. – Donc quand vous les voyez tous alignés, là, comme ça, chez le marchand de journaux, celui-là, il a quand même une saveur particulière. Il ne sort pas d'une machine, il n'a pas été fait par des robots. – Non, c'est ça. Alors j'ai une aide logicielle pour croiser les mots, mais qui reste assez modeste, on va dire. Il peut me proposer des mots avec des contraintes de lettres, mais par contre, je vais les croiser moi-même. Donc c'est qu'il y a une grosse différence des sociétés de jeu, où ça se met automatiquement. Donc je vais prendre vraiment le temps de les choisir, les mots qui m'intéressent. Dans ces grilles, là, dans le magazine, la différence par rapport au livre, on va dire que c'est un peu l'évolution aussi de ce travail. Les grilles sont plus grandes déjà. Alors là, il n'y a pas de mots à thème. Je tenais à plutôt accentuer sur la grande diversité de mots et sur le côté jeu de mots, donc beaucoup de double sens. Et j'ai maintenu un aspect régional au-dessus des grilles, avec toujours une référence de patrimoine sur la région. Ici, on voit une basilique de... Voilà, une basilique de Mayenne qui est assez connue. Si on la connaît, ça donne des lettres. Si on ne la connaît pas, on découvre en faisant la grille. Donc ça, c'est l'aspect régional. Et puis un autre aspect régional qui est un texte à trous, c'est une œuvre d'un auteur ligérien. Donc là, c'est Dubélet, donc auteur, ancien poète d'Anjou. Et donc voilà, un petit texte à trous à remplir au fur et à mesure des grilles. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect régional. Et sinon, des grilles qui sont originales, puisque, comme je disais, il y a vraiment cet aspect jeu de mots. Et on sent qu'il y a un auteur qui est derrière. Donc j'invite un peu le lecteur à s'imprégner de ma petite gymnastique. Et donc ça reste accessible. Mais pour autant, il faut se creuser et comprendre ces petites subtilités. Donc ce n'est pas les plus évidents, mais ça reste accessible. – Vous êtes adepte des mots fléchés, Tiffany ? – Oui, oui, j'aime beaucoup. Affaire entre amis. – Affaire entre amis ? – Oui, c'est un petit challenge, on peut en faire en même temps. Enfin, il se passe des choses, quoi. – Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est intergénérationnel. Les enfants adorent faire des mots fléchés aussi. – Oui, c'est sûr. Alors là, c'est plus adapté pour les adultes, quand même. Ce n'est pas un magazine pour les enfants. Mais après, des enfants ou ados peuvent participer. Mais c'est vrai que même à travers les âges, ce n'est pas que pour des retraités, contrairement à ce que certains pourraient penser. Il y a beaucoup de retraités qui en font. Mais il y a aussi des gens de mon âge, dans la trentaine ou quarantaine. – Je ne part pas en vacances, moi sans mes mots fléchés. – Voilà, et on peut en faire aussi toute l'année, pas que l'été. Donc moi, là, je prépare trois numéros par an. Donc là, le premier, il est sorti le mois dernier. Le prochain, ce sera pour juin. Et justement, ça les rajeunit un petit peu. Il y a une côté un peu plus… une fraîcheur peut-être. Alors que souvent, c'est des choses qui sont assez redondantes dans les grilles, dans les définitions, les mots utilisés. Là, il y a un petit renouveau. Donc j'espère que ça va fonctionner. C'est un peu un défi quand même d'éditer son propre magazine de mots fléchés. Je pense même que c'est un cas unique en France. Mais bon, est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. – Et puis vous n'êtes pas seule, parce qu'il y a Jacqueline avec vous. – Il y a notamment Jacqueline, qui est une personne que j'ai rencontrée en vendant mes ouvrages sur les marchés. C'était à Nantes, une retraitée nantaise, parce que j'ai aussi fait beaucoup de marchés pour vendre mes livres. Et puis qui m'accompagne dans le sens où elle teste les grilles, elle relit les textes. Et c'est vrai qu'elle a une place importante. Et voilà, elle m'accompagne dans ce projet. Et puis il y a aussi, pour la création de ce magazine, un graphiste nantais. Voilà, Anthony Trosset. Son nom d'artiste et graphiste, c'est Tony Turfer, qui a fait cette création graphique. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre qualité à ce niveau-là que dans les classiques de mots fléchés. Voilà, je les remercie beaucoup tous les deux. – Eh bien, on les remercie. Et voilà, donc ça s'appelle Les Fléchés de Jujubier. Ça, c'est le premier numéro qui est donc disponible chez les marchands de journaux. – Voilà, il est presse des supermarchés aussi. – Et puis donc ceux-là, par contre, on peut les retrouver sur leslibraires.fr, c'est ça ? – Leslibraires.fr, on les retrouve, oui. Voilà, eux, ils sont à 6,90€ et le magazine est à 4,90€. – Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous présenter ces différents magazines. – Sous-titrage Société Radio-Canada